C'est encore une fois un plaidoyer de réconfort, de beaucoup de réconfort et pour les structures sanitaires, mais surtout pour la région. Je ne cesse de le dire, ce centre de traitement est un centre qui polarise toutes les régions au sud, mais également les pays limitrophes frontaliers avec les régions de l'axe sud-est, en l'occurrence la Guinée-Bissau, la Gambie, mais également via la Guinée-Bissau, certains pays comme le Libéria et la Sierra Leone et surtout la Guinée-Conakry. Ce centre doit être vivement équipé, accompagné. Et si ce centre est occupé, c'est pratiquement tous les Sénégalais qui en glorifient, particulièrement ceux qui sont au niveau de ces régions. Et donc, encore une fois, nous lançons un appel d'accompagnement auprès de son Excellence, via Mme le ministre, pour que ce centre soit assez réhabilité, sinon bien traité en respectant les normes. Et donc, c'est en plus de ce traitement, mais c'est surtout voir également un bon traitement pour tous les prestataires de santé qui officient dans ce centre, mais également qui font beaucoup d'investigation à la recherche de ces cas contacts. Donc, c'est un plaidoyer qu'on lance et je pense que Mme le ministre l'a bien compris et elle sera notre interprète auprès des autorités de la tutelle. Je pense que dès qu'on a appris cette pandémie, d'abord en Chine, en Europe et surtout quand elle est arrivée en Afrique, le Sénégal a été en alerte dans toutes ses dimensions, dans toutes ses structures, dans toutes ses régions. Ici, à Ziegenchor, nous avons été en alerte et on a mis sur pied beaucoup de comités et de cellules de gestion de cette maladie. Naturellement, nous sommes en alerte sur tout cela et donc nous avons déjà pris beaucoup de dispositions. Nous pensons à beaucoup de stratégies pour d'éventuels cas qui pourraient venir de ces régions. Ces cas peuvent venir des régions ou des pays et peuvent venir d'eux-mêmes. Mais également, si la Guinée-Conakry ou la Guinée-Bissau est dépassée, les chefs d'État entre eux peuvent demander à un renfort, disons, au niveau des pays limitrophes. Et ça, nous en prenons compte, acte, parce qu'il faut se préparer à tout changement, à toute évolution de la maladie. Donc, nous y sommes vraiment. J'ai l'impression d'abord...